Voyons maintenant comment obtenir plus de vues, plus de trafic et d'abonnés à travers un exemple très concret. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur ma propre chaîne YouTube, j'ai classé mes vidéos et j'ai vu celle qui était le plus vue. Celle-ci, comment créer un blog WordPress, est non seulement l'une des plus vues, mais c'est une des celles qui m'a rapporté le plus d'argent, des milliers et des milliers d'euros en affiliation, puisque je fais la promotion d'un hébergeur ici. Alors, on va décortiquer cette vidéo et juste en la décortiquant, je vais vous montrer ce qui a fait le succès de cette vidéo et comment vous pouvez reproduire vous aussi cette vidéo. Donc, tout d'abord, il va falloir trouver une thématique que les gens cherchent. Donc, tout dépend de votre schéma, de votre niche évidemment. Moi, si par exemple, je me dis intuitivement, je veux aider les gens à créer un blog, je tape créer un blog et vous voyez, là, il y a des suggestions. Et ça, c'est le moyen le plus simple que je peux vous proposer d'avoir des idées. Donc là, je vois créer un blog WordPress. C'est pour ça que j'ai mis créer un blog WordPress dans cet ordre-là, dans le titre. Si par exemple, vous tapez tuto maquillage, vous allez voir qu'il y a des suggestions aussi. Si vous tapez certaines thématiques comme des, par exemple, décorations, vous allez voir que si vous faites dans la décoration d'intérieur, il y a des suggestions. Donc, tout d'abord, allez vers des mots qui sont le plus recherchés et cette méthode est l'une des plus simples et des plus accessibles. Une fois que vous avez fait ça dans votre titre, vous mettez bien un titre relativement court avec votre mot-clé. Et puis, il va falloir mettre une description. Plus vous avez de mots ici avec la répétition de vos mots-clés, blog, 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 WordPress, tout ça, c'est des règles de SEO. Plus vous mettez de mots comme ça, plus YouTube appréciera. C'est comme pour les articles de blog. Donc, essayez de faire un résumé comme ça de 5-6 paragraphes avec les mots-clés les plus pertinents. Ici, vous pouvez mettre la liste des mots-clés. Vous pouvez mettre des mots-clés. Vous reprenez les mots-clés qu'on a eus tout à l'heure quand j'ai tapé « Créer un blog » et donc, vous balancez tous les mots-clés ici. Vous avez une certaine limite. Moi, je vais jusqu'à parfois mettre des noms de chaînes de mes concurrents pour que YouTube, quand il y a des gens qui regardent la chaîne de mes concurrents, ils se disent « Tiens, cette vidéo-là de Lingensia a eu un tag de ce concurrent. Donc, on va suggérer la vidéo de Lingens sur la colonne de droite, par exemple. » Ok ? Donc, en gros, mettez des mots-clés ici. Une chose très importante, mettez une vignette personnalisée. Ça, vous ne pourrez pas le faire au début quand votre chaîne est au tout début, mais dès que vous pourrez le faire, mettez une image personnalisée. Évidemment, j'ai envie de vous encourager à faire des vidéos de plus en plus qualitatives, avec du meilleur matériel, un mini-montage, etc. Mais ce n'est pas obligé. Cette vidéo, ce n'est rien d'autre que moi qui enregistre mon écran. Ok ? Je mets un petit effet ou je mets un compte à rebours qui tourne pour leur dire que vous verrez en moins de 10 minutes, je peux créer un blog. Mais vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Vous faites très simple. Alors, vous voyez certainement, vous posez peut-être cette question. C'est la question « Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? » Vous n'avez pas la même chose. Le FB, le TB, tout ça. En fait, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Ça s'appelle TubeBuddy. Vous avez la même chose, mais en plus cher. C'est VidIQ. C'est des outils en anglais un peu plus complexes. Donc, je ne vais pas les présenter ici, mais une fois que vous les installez, ça va vous aider à trouver des suggestions de mots-clés. Vous voyez ici, il y a des suggestions de mots que je pourrais ajouter comme ça en un clic. Voilà. Mais là, je ne peux pas. Sinon, je vais dépasser ma limite. Par exemple, je peux enlever ça et faire « WordPress français ». Je supprime. Je ne préfère pas supprimer parce que… Allez, cours WordPress. Vous voyez, j'enregistre. Donc, si vous mettez déjà tout ça en application, c'est énorme, énorme, énorme. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'abonnés, c'est le même principe. Plus vous avez de vidéos de qualité et qui attirent du trafic, plus vous aurez d'abonnés. La grande différence, c'est qu'à la fin de vos vidéos, même au début de vos vidéos, encouragez les gens à liker et à s'abonner à votre chaîne oralement ou à travers un écran. OK ? Vraiment, dites-leur, inscrivez-vous. Ça, c'est très important. Enfin, un élément très important aussi, c'est les commentaires. Plus vous avez des commentaires, plus c'est un signal pour YouTube qui va se dire « Cette chaîne est forcément bien » vu tous les commentaires qu'il y a. Donc, si cette chaîne est bien, je vais pousser cette vidéo dans les recherches. Quand quelqu'un tapera « Créer un blog WordPress », si ma vidéo a eu 40 commentaires et les autres n'ont eu que 10 commentaires, YouTube va savoir que ma vidéo est meilleure. Mais ne vous arrêtez pas là. Quand les gens commentent, répondez. Prenez le temps de répondre. Vous voyez, là, parfois j'ai répondu, parfois je n'ai pas répondu. Donc, plus vous répondez, plus vous ferez de texte. Ça vous permettra d'avoir des mots-clés aussi. Et plus Google va se dire que cette vidéo est qualitative. Donc, si vous appliquez rien que ça, vous avez appliqué 80% de tout ce qu'il faut faire pour avoir des vidéos les plus vues, les plus visibles possibles et avoir le plus d'abonnés. Ceci étant dit, j'aimerais vraiment encore une fois conclure sur la chose suivante. Créer des vidéos. Donc, si je peux vous encourager à créer une vidéo par semaine minimum, au bout de 10, 20, 30 vidéos, vous allez avoir de plus en plus de vues. Vous voyez, moi, je suis à presque 600 vidéos. L'idée, c'est de créer un maximum de vidéos. Pourquoi ? Pour la simple raison que c'est une histoire de confiance. Plus vous avez de vidéos qualitatives, plus YouTube va vous recommander par ailleurs. Vous pouvez mettre la même vidéo sur ma chaîne YouTube ou exactement la même vidéo sur une toute nouvelle chaîne. Ce ne sera pas le même effet parce que Google a déjà confiance en moi. YouTube a déjà confiance en moi, donc ma vidéo sera plus visible qu'un autre. Et pour ça, vous pouvez atteindre le même résultat. Il faut gagner la confiance de YouTube en publiant au maximum de vidéos possibles.